... Samuel Wanko, âgé de 32 ans, est député et architecte. C'est lui qui dessinera le plan d'urbanisation de la ville de Baboussam. Il sera assassiné alors qu'il s'opposait à la loi cadre de fer sur l'indigénisation. Il n'avait pas 3 ans à la mort de Wanko. Aucun souvenir vivant. Par contre, un événement viendra bouleverser sa vie. L'assassinat d'Ernest Wanko et ses compagnons Gabriel Tabe, alias Awambo Le Courant et Raphaël Fossin. C'est un moment particulier de mon histoire personnelle. J'étais lycéen. J'étais au lycée classique de Baboussam. Et le matin, quand nous allons au lycée, puisque j'habitais le quartier Nylon, qui est le quartier où je suis né, où vivent mes parents, où vivaient mes parents à cette époque-là. A partir du stade du lycée de Baboussam, on pouvait voir très bas, jusqu'au niveau justement du palais de justice actuel. L'hôtel de ville, palais de justice. Et nous étions sur le stade, en train de se distraire, de bavarder, de jouer, certains aux cartes, comme de gentil garnement de l'époque. Et on se rend compte que vers le palais de justice, c'est noir de monde. Il y avait une foule immense. Et lorsque sonne la rentrée, la fin de la pause, par curiosité, nous nous portons vers le bas, donc vers le lieu où il y a cet assemblement. Il y a une foule vraiment inestimable. Et moi, je me rapproche. J'étais tout petit à l'époque, donc je pouvais me faufiler très facilement entre les personnes. Et il y a un arbre. Et dès cet instant-là, il y a des rumeurs que l'on va exécuter. Il y a une exécution publique qui aura lieu. On ne sait d'ailleurs pas qui à ce moment-là. Je me faufile et il y a un arbre qui supplonde la Seine, qui est un terrain vague, terrassé. Probablement, il y avait un projet de construction à cet endroit. Et j'essaye de me hisser dans cet arbre. Je grimpe. Et d'ailleurs, j'ai eu une frayeur, l'une des plus grosses frayeurs de ma vie parce que je me rends compte qu'il y a plein de soldats dans cet arbre aussi. Donc, je m'agrippe à une branche et je peux observer toute la Seine. Et arrive donc un camion duquel descendent trois personnes. Parce qu'il n'y avait pas qu'Ernest Wandier. Les noms, nous les saurons après parce que je ne les connaissais pas à ce moment-là. Mais tout le monde pouvait identifier Wandier comme étant le leader par sa statue. Il était grand. Il portait des vêtements noirs. Et il avait avec lui son baluchon. Il était pieds nus. Il descend. Mais avant qu'il n'arrive, je dois dire que j'ai assisté à toute la scène préparatoire, c'est-à-dire à l'implantation des poteaux. Donc, des soldats qui ont planté les poteaux d'exécution. Et donc, quand ils arrivent, quand ils descendent, on les dirige vers les poteaux d'exécution. Il est donc suivi par deux autres personnes, je crois, Fossin Raphaël et quelqu'un que l'on appelait Wambo Le Courant. Et le peloton d'exécution est mis en place. Et il y a, je crois, un officier ou un sous-officier, mais les personnes à exécuter en joue et ordonnent l'exécution. Bafoussam, le 15 janvier 1971, mourir pour la liberté de mon peuple est un honneur. Être exécuté ici à Bafoussam pour que mon sang coule jusqu'aux rivières les plus lointaines du Cameroun est un honneur. Après moi, d'autres continueront le combat. Et ce, jusqu'à la victoire finale. Avant de conclure en chantant que vivre le Cameroun n'a jamais libre. On tille. Et... C'est terrible quand même. C'était la première fois que j'assistais à une scène pareille parce que... On est traversé par toutes sortes de sentiments à ce moment-là. Il y a la peur, mais il y a en même temps la compassion aussi. Il y a une sorte d'empathie. Parce que... On se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on peut exécuter les gens ? Je ne comprenais pas tout à l'époque. Mais spontanément, on savait que c'était des nationalistes. On savait que c'était des gens qui se battaient pour la cause du peuple camerounais. Pour la cause de l'émancipation de notre pays. Donc, il y a eu cette empathie naturelle. Et on se sentait en réalité faire partie de cette cause-là. C'est le sentiment, en tout cas, que j'ai eu à cette époque. Je crois que ce n'est pas un événement qui vous laisse indifférent. Et je pense que ça a pétri la personne que je suis devenue. Ça a construit aussi, d'une certaine façon, l'homme que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je crois, aussi loin que je m'en souvienne, c'est la cause qui était derrière qui m'a toujours frappé. De dire qu'on peut, comme ça, accepter de lutter pour les autres au point de donner sa vie. De lutter pour son pays au point de donner sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui, oui, même inconsciemment, je crois, a contribué à me pétrir. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada